Bonjour à tous, je suis Sébastien Rigaud, je suis pour l'instant le chef d'exploitation sur ma ferme. Clémentine Rigaud de la ferme Rigaud à Beaufort-sur-Gervanne, je suis en parcours installation sur l'exploitation familiale. Alors mon parcours d'installation, il a démarré là, il y a quelques mois, il y a 5 mois à peu près, du coup c'est des papiers. C'est beaucoup de papiers administratifs ? Oui, oui, beaucoup, pour pouvoir du coup m'installer sur l'exploitation familiale en fait. D'accord, mais du coup tu es quand même obligé de faire une formation j'imagine ? Alors oui, j'ai un bac pro agricole, donc un bac pro agricole que j'ai fait à la Côte-Saint-André, et après j'ai un BTS production animale que j'ai fait ici dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Château, et en fait malgré les études, il faut quand même monter un dossier d'installation et avoir un projet concret pour pouvoir s'installer. Donc là je fais avec la chambre d'agriculture du coup de la Drôme, et c'est même, quand on a des études agricoles, il faut quand même faire quelques formations pour s'installer. Et tu es toujours destinée à faire de l'agriculture ? Ah oui, oui, oui. Quand j'étais petite, je me disais que j'allais faire comme Heidi, j'allais élever des chèvres. Bah du coup tu n'élèveras pas de chèvres ? J'en ai des chèvres, mais pas beaucoup quoi. Non, j'ai plus de brebis que de chèvres. On va augmenter le troupeau de brebis. Après moi j'aimerais amener un atelier de poule-pondeuse en poulailler mobile sur l'exploitation, donc à peu près 180 poules. Donc c'est un petit cheptel, mais c'est vraiment pour faire de l'œuf et pouvoir vendre l'œuf en direct. Faire un bâtiment du coup pour pouvoir accueillir le public et faire un magasin plus conséquent sur l'exploitation. Une aire de camping-car et puis l'accueil à la ferme plutôt pédagogique, mais vraiment orienté sur l'agriculture et le partage du métier. La difficulté c'est vraiment l'administratif. En plus là on fait des devis, avec la conjoncture actuelle, déjà devis il évolue. Déjà ferme, c'est pas mal. Ouais déjà, et puis non, tous les 15 jours ça change. Donc non, c'est vraiment l'administratif parce que c'est super long. Et puis il y a des délais en fait entre chaque dépôt et ouais, c'est vachement long. L'exploitation, là mon père il travaille tout seul sur la ferme sur quasiment 70 hectares, dont 6 hectares et demi de vignes où on livre à la coopérative Jaïnce. Faire la clérette de Dix. Donc ça c'est en conventionnel. Après le reste des terres est tout en agriculture biologique. Avec le troupeau de brebis aussi, on a 130 brebis. Pour la viande, donc on élève nos agneaux pour la viande. On vend caissettes en viande fraîche ou en transformé. On fait de la terrine d'agneaux, de la riette d'agneaux et de la bolognaise de brebis aussi. D'accord, on en a parlé mais on n'a pas encore testé. C'est super bon. On peut faire, on verra. Voilà, donc du coup le but ce serait d'augmenter le troupeau plus tard. Et donc là mon papa travaille tout seul et en fait il a repris l'exploitation de l'ongle de ma mère qui est partie à la retraite en 2007. Donc lui il s'est installé en 2007. Parce qu'à l'époque, même que les parents soient agriculteurs, c'était le grand frère qui devait reprendre la ferme. Donc lui il n'a pas eu la chance de reprendre l'exploitation. Donc du coup il a repris la ferme ici, il a fait construire la bergerie et puis il a amené un troupeau de brebis sur l'exploitation. Oui, oui ça va, ça va, ça va. Elle ne vous en fait pas trop voir ? Non, pour l'instant ça va. Elle n'a pas trop envie de changement ? Si, c'est des jeunes, donc ils ont plein d'idées, c'est normal. Mais ça fait bouger aussi, ça fait réfléchir aussi à d'autres projets. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut améliorer parce que c'est vrai que nous au bout d'un moment on fait de la routine. Et c'est vrai qu'avec des idées de jeunesse, des fois ça permet d'ouvrir les yeux et puis de développer d'autres projets ou d'autres produits ou d'autres activités sur la ferme. Parce qu'elle a plein de projets en plus. Oui, oui, je sais, oui. Non mais je suis aussi d'accord avec ces projets quand même. Mais voilà, on a réfléchi aussi tous les deux. Et puis pas que tous les deux, aussi avec ma femme et puis son frère. Puisque bon, elle s'installe avec moi mais il y a aussi ma femme et son frère. Donc on a discuté en famille et puis même avec certains membres de la famille de savoir ce qu'ils ont pensé, justement des idées qu'avec Clémentine dans son installation et dans son association avec moi. D'accord. Au début, tu te poses toujours la question. Quand t'es parent, tu te dis bah ouais, peut-être qu'en fait ça lui plaît mais elle va peut-être pas suivre ce cursus-là, tout ça. Ou même si elle le suit, bah au bout d'un moment ça va peut-être ne pas lui plaire. Ça se peut, hein. Mais alors que moi, si, ça me plaît. Et mon petit frère, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, non. Il fait quoi du tout ? Lui, il est en étude de charpentier zingueur. Ok. Donc il travaille avec ses mains aussi mais pas du tout dans l'agricole. Alors c'est pas 70 hectares de terre labourable. On a quand même des landes, des parcours, tout ça et tout pour les brebis. Mais après, il faut ça pour pouvoir être autonome en alimentation pour le troupeau en fait. C'est surtout ça qui est important. C'est que nous, on ne veut pas dépendre d'un autre agriculteur pour acheter du fourrage ou des choses comme ça. En fait, on veut vraiment garder cette autonomie. On fait notre céréale, on fait nos fourrages, on fait notre paille sur l'exploitation. Les seules choses qu'on achète, c'est le GNR. Du coup, le GNR et puis les semences et les minéraux pour les brebis. C'est surtout que là, quand on voit la conjoncture actuelle, que certains ne peuvent pas produire leurs céréales pour nourrir leurs bêtes sur l'exploitation. Et avec le cours du marché qui augmente, qui augmente de jour en jour, en fait, nous, on est contents. Alors je ne dis pas que c'est facile, parce que quand tu prends un orage de grêle sur ta parcelle de blé et que tu ne peux pas récolter, c'est comme ça. Mais du coup, là, on est contents de pouvoir travailler comme ça. Non, en fait, le but, c'est vraiment qu'ils voient que derrière cette brique de lait qu'ils achètent et qu'ils ont le matin au petit déjeuner pour manger avec les céréales, il y a la vache, il y a les soins de la vache. Quand la vache est malade, il faut aussi lui faire des soins, il faut la traire tous les jours. Alors, je n'ai que deux vaches sur la ferme, mais le but, c'est vraiment qu'ils voient le avant du produit, de partager les lapins. Il y a des clapiers, il faut curer les clapiers, il faut nettoyer les oges. Il y a plein de choses à faire. C'est sympa, il faut les caresser, mais il y a aussi d'autres choses. Je ne sais pas si on va les voir derrière l'enclos, c'est aussi s'en occuper un peu. C'est ça. Alors, il y en a beaucoup qui adorent faire ça. Mes cousins, quand je leur dis, vous venez m'aider à faire les clapiers, ils sont venus une fois, ils étaient super contents de venir et en fait, ils m'ont dit, il n'y a plus jamais, ça pue trop. Après, ça peut me plaire, ça ne plaît pas, mais au moins, ils voient le côté coulisse, en fait, on va dire, de la ferme. Le beau temps, il fait soleil. Non, c'est les animaux, de pouvoir vivre en pleine nature. Parce que nous, les voisins, ils sont à deux kilomètres. C'est un environnement, oui. Oui, c'est ça. Parce que là, quand on était confinés, du coup, ça remonte à quand ? Il y a un an, à peu près. Quand on était confinés, nous, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change rien, parce qu'on sort ici, on va promener, même que ce soit dans un rayon de deux kilomètres. Nous, à deux kilomètres, on est au village. Donc, du coup, ça ne change rien. Et puis, c'est surtout d'être avec les animaux. Merci. Merci à toi.